Bonjour à tous. Aujourd'hui, correction de l'exercice numéro 4 TD concernant la détermination d'une efficacité par lecture graphique toujours sur l'utilisation d'un diagramme quant à l'un diagramme qui pour certains peut dérouter au prix d'abord. Alors là, il s'agit d'un diagramme où apparaît en ordonnée la température en fonction de l'entropie massique. Alors, vous voyez que les grandeurs sont données à l'entropie massique, là c'est marqué simplement, donc joules par kilogramme et par fédine. Et vous avez également, qui n'est pas précisé au niveau de l'abscisse, l'entropie massique qui se situe en joules par kilogramme. Alors, le petit encadré ici, vous avez l'unité de l'entropie massique. Donc en bleu, les courbes bleues, ce sont les isentales massiques. Vous avez également les isotitres en vapeur, je n'ai même pas commencé le commentaire du diagramme par les courbes qui apparaissaient. On s'aperçoit très rapidement qu'il y a une courbe de saturation en noir ici, donc qui distingue les états de la matière. Au niveau des entropies les plus élevées, on se dit que dans cette zone que nous avons du gaz, 100% gaz, sous la courbe de saturation, un mélange liquide-vapeur, et ici, le côté des entropie massiques les plus basses, un mélange 100% liquide. Alors, que peut-on dire de plus en plus ? On a dit que les isotitres en vapeur, parce que nous avons 0,90 ici, et donc forcément x égale 1, parce qu'on se rapproche de la vapeur. On voit également les courbes rouges qui correspondent à des isobars. Parce que vous lisez bien, mais c'est donc des isobars, et cette fois, les unités sont en barbe. Faut faire attention, les isobars, les isobars, donc en rouge et en bas. Et donc la température en ordonnée. Bon, maintenant, disons l'exercice, l'énoncé, et commençons l'exercice. Hop, alors, là, donc il y a pas mal de blabla sur les chlorofluorocarbones et hydrofluorocarbones, les fréons. Donc j'espère que vous l'avez lu. Maintenant, on va passer à l'énoncé. Et alors, on vous fait tout un descriptif de la circulation de la machine. Il y a déjà des indications. Ce n'est pas forcément donné, ce schéma-là où vous avez le compresseur. Alors, on voit qu'un système passe de l'état 1 à l'état 1, revient à l'état 1, en passant dans un compresseur, où il reçoit du travail utile de l'extérieur. Donc c'est là que sera consommée l'énergie pour comprimer le fluide caloporteur, le fluide frigorugène, comme il s'appelle. C'est là que va être consommée l'énergie. Ensuite, le système arrive à l'état 2, où il échange de l'énergie avec la source chaude. Donc là, on vous donne tout. On vous dit QC en période à zéro. À l'état 3, il subit une détente, qui l'amène à l'état 4, où il subit à nouveau un changement d'état dans l'évaporateur. Et c'est là que s'effectue le transfert thermique avec la source froide à QF. Il reçoit de la source froide QF, et c'est ça qui est intéressant pour nous, pour nous en tant qu'utilisateurs du réfrigérateur. Alors, si on fait un petit... Comment... Comme d'habitude, on va faire un petit schéma récapitulatif de tout ce que la machine comporte. Ça va très bien fait. Hop, on va représenter un état 1. J'aurais dû préparer en avance. Hop, on va voir un état 1. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'état ? On est en train de commencer. On nous dit... Alors, l'état 1, c'est pas forcément... Le souci, c'est que les explications ne sont pas données dans l'ordre du tout. Donc, on vous dit que la compression de 1 à 2 est adiabatique réversible. Compression de 1 à 2. Donc, on précise quand même compression... Compression adiareversible. Donc, qu'est-ce que vous voyez directement en disant adiabatique réversible ? C'est-à-dire, je le précise directement, c'est isentropique. Donc, on sera sur une isentropique entre l'état 1 et l'état 2, certainement. Alors, ensuite, on continue à lire. Le passage entre deux échangeurs, condenseur et évaporateur, est isobar de 2 à 3 et de 4 à 1. Alors, on va commencer par ça. État 3. Ça n'est pas très bien fait. Je vous l'accorde. Comme je l'ai dit, sur votre copie, vous n'êtes pas obligé de faire ces étapes-là. Au brouillon, je vous conseille quand même de le faire pour bien situer toutes les transformations, etc. Et avoir les idées claires. Ça permet quand même d'avoir les idées claires. Alors, on a dit d'abord... Là, c'est le compresseur. Je vais le baptiser. Ici, on arrive dans le condenseur. Le système passe dans le condenseur, entre l'état 2 et l'état 3. Et où il subit une... Donc, c'est isobar. Transformation isobar. Parfois, ce qu'on nous dit, on d'autres. Et également de 4 à 1. Donc, de l'état 4 à l'état 1. Donc là, cette fois, on n'est pas dans le condenseur, on est dans l'évaporateur. Et le changement d'état s'effectue de transforme. C'est de toute façon isobar. Alors ensuite, la vanne est constatée comme actuellement indéformable ne permettant pas les échanges de chaleur à détente qui est isontalpique. Donc, la détente ici. Qu'est-ce qui s'effectue dans la vanne de détente ? Ce n'est pas évident de comprendre que c'est dans une vanne qui a lieu à détente. On a dû l'énoncer. Donc, une détente isontalpique. Ça veut dire... Delta H égale 0. Ici, Delta H 3. Delta H 4 égale 0 isontalpique. Donc là, c'est ce qu'on a écrit. Il n'est pas obligé de la température du front lors de l'évaporation à l'évaporateur et de moins 10 degrés de l'évaporateur. On le reprend. On est de 4 à 1. Donc ici, moins 10 degrés. Ça veut dire que vous êtes à moins 10 degrés à l'état 1, mais également à l'état 4. Parce qu'on a un changement d'état, donc isobar, et qui veut dire isobar d'également isotherme. On connaît donc moins 10 degrés. Et la pression en fin de compression en 2 est 15 bar. Donc ici, en fin de compression, 15 bar ici. Ce sont ces d'autres. Le point 3 est du liquide saturé. Le point 3 est du liquide saturé. Donc ça veut dire que l'X vapeur, c'est du liquide saturé. Vous êtes à 100% de liquide, mais vous allez juste avoir une petite bulle de vapeur qui va apparaître. Donc, X vapeur est égal à 0. Et dernier point, on vous dit. La quantité de chaleur échangée dans l'évaporateur à l'évoquage local permet une évaporation complète du fréon venant de 4. Et conduit à la vapeur de... Enfin, une évaporation complète. Donc point 1, c'est du point saturé. Ça veut donc dire que vous avez... X égale... De l'ordre de 4 est conduit à l'évaporation du liquide saturé jusqu'à la température moins 10 degrés. Point 1, constaturer. Donc oui, X vapeur est égal à 1. Vous êtes à 100% de vapeur en fait. Au point 1, c'est ce qu'on dit. Voilà, l'évaporation complète du fréon. Donc là, voilà les indications que l'on a. Maintenant, on va essayer de positionner le point sur le diagramme. Alors, commençons donc par le point 1. On a de la bonne information sur lui. Maintenant, je reprends les données parce que sinon, c'est obligé de jongler en permanence. Donc le point 1, on a dit qu'on est à moins 10 degrés et qu'on arrive... Ah, on ne connaît pas la température. La pression, on verra après. Alors, est-ce que c'est facile de trouver le point 1, moins 10 degrés ? Oui, parce que moins 10 degrés... Donc moins 10 degrés, on est au point 10. Hop, ici, 0. Moins 10, on est ici. Et qu'on a du liquide, pardon, une vapeur saturante. Donc on est au point, ici, à moins 10 degrés. Là. Hop, je fais cette liquide. Ici. Donc on va se mettre en... On va se mettre en... Pour que la couleur qui n'apparaît pas, clairement, on se met en vert peut-être. On va voir si c'est très visible. Donc, moins 10 degrés, là. Donc le point... Le point 1... Non, ce n'est pas les églises. On va voir ici. Donc le point 1 est ici. On a x-hoper égale 1 et la température moins 10 degrés. Ensuite, on passe de 1 à 2 par une adiabatique réversive. Après, on dit, une isanthropie jusqu'à arriver à la pression 15 bar. Alors, les isanthropiques, ce sont les courbes verticales. Donc, on remontre. De toute façon, je vais me prendre un connecteur ici. Pour être certaine de remonter de façon isanthropique. Alors, jusqu'à la pression 15 bar. Hop, 15 bar. Hop, ici. 15 bar. Là, c'est 15. Et 20, 25. Donc, j'arrête jusqu'à là. 15 bar. Oh, j'arrête, j'ai vu qu'elle est un tout petit peu. Je peux le prendre en vue. Voilà. Donc, la pression 15 bar. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut dire ensuite ? Donc là, on a le point 2. Ici, c'est le point 2. 15 bar sur l'isanthropique. Donc, point 2, ici. Ensuite, qu'est-ce que se passe-t-il ? On détente isobar jusqu'à l'état 3. On arrive à des liquides saturés. X égale 0. Alors, X égale 0, donc on sera quelque part ici. Et à 15 bar. 15 bar est là. Et c'est là que c'est un petit peu délicat. Il faut les penser. Donc, en fait, le passage de 2 à 3 s'effectue entre à la fois du liquide. Pardon, de la vapeur pure. Et un mélange liquide-vapeur. Donc là, c'est l'isobar à 15 bar. Elle est là. Hop, je la lis. Et ici, nous sommes au point 3 pour lequel X vapeur égale à 0. On a un liquide pur. Bon. Que se passe-t-il arrivé au point 3 ? La diétante est isenthalphique dans la vanne. Donc, ça veut dire qu'on va suivre les isenthal. Les isenthal, qui sont les courbes bleues. Là, ça tombe bien à une courbe bleue quasiment. Bon, on va suivre. Et on va jusqu'à là. On va jusqu'à là. Qu'est-ce qu'on a dit ? Jusqu'à moins 10 degrés. Donc, on redescend jusqu'à la même température que celle de l'écteur 1. C'est-à-dire ici. Alors, hop. On descend jusqu'à la température de l'écteur 1. Alors, c'est peut-être évident, ça. On descend jusqu'à la température de l'écteur 1 en tremblant dans le feu. Bon, on va suivre la bleue. Ce sera plus simple. Hop. Voilà. C'est un peu mal fait. Et les cordes, donc jusqu'à la température, ici. Moins 10 pour laquelle vous avez des têtes 4. Et on termine par cette portion-là. Bon. Donc, voilà le cycle. Et maintenant, on va devoir représenter le cycle déterminé par lecture graphique et interpolation liéaire sur le diagramme des valeurs de P, T, H et S. On sait que différents points regroupent les résultats dans un tableau. Donc là, je l'avais préparé le tableau. Alors, on va lire sur le point 1. On est à moins 10 degrés. Et en barre, on est à peu près... Alors, ici, on a 2,5. Ici, il y a 1,5. On est sur 10 de barre. Un peu plus haut que 2 de barre. Je ne vais pas le faire, mais un peu plus haut que 2 de barre. On va dire 2,2. Après, c'est interpolation et lecture graphique. Évidemment, on ne vous en voit pas si vous n'avez pas exactement la même valeur que le voisin. Il y a une petite marge, il y a une marge d'erreur dans ce genre d'exercice. Donc, la pression. En barre, on va mettre à peu près 2,2. On peut tout de suite remplir d'ailleurs pour la pression de l'étape 4, qui est, lui aussi, à 2,2 de barre. Et la température. Donc, moins 10 degrés. Moins 10 degrés. Également moins 10 degrés ici. On va faire les températures tout de suite. On va tout faire l'impôt sur les courbes. Alors, celle-ci maintenant. Qu'est-ce qu'on doit lire encore ? L'entalpie massique. L'entalpie massique, il faut extrapoler la valeur. Alors ici, on voit que les isenthalpes, elles sont comme ceux-ci courbés, les bleus là. Si je poursuis par le pointillé, on va essayer d'avoir quelque chose de rond. Alors, on s'aperçoit qu'on est entre 340 et 360. Là, c'est 360, là c'est 340 kJ par kg. Donc, on va dire 350 ici, 345 à peu près. Alors, c'est vraiment dur à peu près. Hop, 345. Donc, je vais préciser 1 kJ par kg. Et ici, notre pneumatique, elle est allée, pardon, justement, ne pas se tromper, elle, elle est en joules par kg par calum. Vu les unités qui sont affichées sur les verres. Alors, l'entropie massique, justement, il suffit de redescendre. Et donc là, on descend verticalement, on est entre 1500 et 1600, un peu plus de la moitié, 1560. On ne sait pas trop, on s'en fiche, on va mettre une valeur approximative. Si vous auriez mis 500, 50, c'était très bien aussi. L'état 2, maintenant. L'état 2, eh bien, on a dit que c'était 15 bar. C'est ce qu'il nous a annoncé. La température. Eh bien, là, ici, on est à peu près à 70, 72 degrés. Allez, 70 degrés, 15 bar. D'ailleurs, l'état 3, on peut remplir également, on est à 15 bar. Au niveau des... L'isantrope, c'est la même. Donc ici, si j'ai pris 1560, j'ai également mes 560 ici. Évidemment, il y a une détente adiablatique, réversive, mais isentropique. Au niveau de l'entalpimacique, par contre, ça a changé un petit peu. Donc, on poursuit par ici. L'interpolation. On essaie de suivre les isentralpes de cette façon-là. Donc, on a entre 380 et 400. Ici, c'est 390. Donc, 385. Allez. Comme ceci, à peu près, on n'est vraiment pas, comme je l'ai répété, vous avez une 380 ou 390, ça passera très bien. Peut-être que c'est moi qui me trompe, je ne l'ai pas bien. Maintenant, ici, pour l'état 3. L'état 3, la température, 60 degrés. Au niveau de sa... De sa... De son mental climatique. Eh bien, on est à peu près là. On peut suivre les isentralpes. 260, à peu près. 260. Et évidemment, comme on est encore une isentralpe après, 260 ici, 60 ici. Et au niveau des isentralpes, alors ici, on est là, on va verticalement, on descend jusqu'ici. On est à peu près à 1200, un petit peu avant, ou 1200, ça serait très bien. Et pour celui-ci, qu'on regarde tout de suite, on a 1300, là, on a 1300 ici, 1200, là, 1200, là, 1240. Alors, on a 1240 ici, et on a 1240, là, voilà. On vous dit, c'est vraiment très... c'est approximatif. On ne va pas vous embêter avec des valeurs à 10 près sur un jour par kilogramme et par... Donc, par définition, déjà, la chaleur latente, je peux l'écrire comme ça. En fait, c'est la mentale climatique, delta H, de vaporisation. Je reprends la part de l'ancée, et c'est d'où il est. Donc, je vais faire la... Je vais faire la part de l'ancée, c'est d'où il est. Et bien, par définition, c'est l'enthalpie de la phase vapeur à T0, moins l'enthalpie de la phase liquide à T0. Mais, on peut également utiliser... Pour l'utiliser la notion d'enthalpie, on peut également utiliser la notion d'entropie, de changement d'état. avec delta S vape sur la température de changement d'état sur T vape. Donc, autrement dit, S de la vapeur à T0, moins S du liquide, de la phase liquide à T0. En l'occurrence, sur T0, comme le changement d'état s'effectue à T0. Hop là ! J'ai écrit une grosse bêtise. J'ai écrit tout le contraire. Hop là ! On y fasse tout. C'est delta S qui est égal à L sur 1. Je lui fasse tout. On a ça comme définition. Delta S, l'enthalpie massique de vaporisation, qui est égal à l'enthalpie massique de vaporisation sur T0. D'où delta H vape, qui est égal à T0, multiplié par delta S vape. J'espère que vous avez vu la bêtise s'écrire devant vous. Alors, SV à T0, moins S du liquide à T0. Et donc, maintenant, on va faire les applications email. Dans le cas où T0 est égal à quelle valeur ? Eh bien, il faut aller regarder un tableau dans le chargraphe, parce qu'on nous donne simplement une pression. Alors, ici, on est à 3 barres. À fond, 3 barres, 3 barres, 3 barres. C'est 1, 2, 3. Hop ! 3 barres. Oui, la température, tout petit peu en dessous, ici. C'est 0 degré, quasiment. Ouais, c'est 0 degré. T à 3 barres. T égale 0 degré pour P égale, là, il fallait juste lire, 3 barres. Évidemment, attention, 273 Kelvin. C'est ça qui est important. Donc, j'en fais les deux applications numériques. Elle vapeur, d'abord. Donc, on va lire. Hop ! L'entalpie de la phase vapeur à 3 barres, on est ici. Donc, l'entalpie, elle est à peu près… Hop ! Hop ! On est à peu près… Là, on est à 200. Et ici, on est à… à peu près… à 350. Voilà. On est entre les deux. Là, on est en fait, on est ici. Donc, 350. 200 moins 350. Alors, quand on est à… plutôt à l'inverse, 350. moins 200. Donc, 30. 150 kg par kg. Maintenant, si j'utilise, eh bien, l'entropie, eh bien, on va avoir, donc, T0, 273. Donc, l'expression est écrite au-dessus, littéralement. fois. Donc, il faut que je lise les valeurs, maintenant, d'entreprise. C'est beaucoup plus simple. Hop ! Je descends ici, verticalement. on est à… on est à 1500… euh… 1550. Et… ici, on est toujours à 0, à peu près à 1000. Hop ! Ah, pardon. 1550… moins 1000. Alors, on va être à… euh… donc, ça nous fait… 1550, 273. Dans l'application numérique, ça nous fait à des prêts. Alors… j'ai oublié les… non, c'est bien, les visualités sont corrects. on donne à peu près, en ordre de grandeur, si on fait ça avec les calculatrices, 273. 150. 150. KJ par kg. Donc là, euh… ici, ceci, ce sont des… Joules, par Kg, par Kg, ou par Kg. Tandis qu'ici, ce sont directement des KJ, il faut bien faire attention à ça, par Kg. C'est la subtilité sur l'exercice. Alors, donc voilà pour cette question. Question… Trois maintenant. On vous demande… Je reprenne l'énoncé. On vous demande… Qu'est-ce qu'il y a le titre à valeur du point 4 sur la machine sur le résulte ? Qu'est-ce qu'on définit la titre ? Il y a dans l'équipe et sa valeur en 3. Alors, le point 4. Donc, le point 4. Ah ! Vous voyez là. Ok. Bon. Ça, ça sent énormément le… c'est vraiment des moments, la règle des moments. Alors là, vous avez le droit d'utiliser l'entalpie, ou l'entropie. X vapeur au point 4, pour la règle des moments, c'est l'entalpie du système, moins l'entalpie de la phase vapeur, sur l'entalpie de la phase vapeur, moins l'entalpie de la phase liquide, à ce point-là, à cette pression et cette température-là. alors, hop, au point 4, il nous suffit de lire dans le tableau, en fait, dans le tableau. On a les entalpies au point 2, si je prends les entalpies. Non, il nous montre juste, il nous montre juste l'entalpie de la phase vapeur, à l'extrémité du palier là-bas. à l'extrémité du palier là-bas, qui est à peu près 180 et 200, on va prendre 190 à peu près. Donc ici, l'entalpie du point 4, qui est bien, elle est, on a le tableau 260, moins 190, pour le système 100% liquide, moins l'entalpie de la phase 100% pour 345, qu'on a choisi tout à l'heure, moins 190. Dans l'application numérique, ça donne à peu près 445, on choisit comme ça, alors c'est parfait. Là, et on vérifie, alors vous allez dire, mais c'était évoluement idiot. on a la valeur, ici. Bien sûr. Ah bah oui, ça tombe, à peu près correctement. X du point 4, entre 0,40 et 0,50 ici. Vous auriez pu évidemment déterminer X vapeur à l'aide des entropies. Remarque, les entropies, oui, c'est ça. Remarque, X vapeur au point 4, obtenu grâce à S également. Alors, je mets OK d'ailleurs ici, pour vous dire que vous avez vérifié dans le diagramme, grâce aux entropies massiques. ça marche aussi, évidemment, vous avez tout à fait le droit de l'utiliser. Question d'après, on vous donne, alors, pardon, peut-on déterminer un titre Y en liquide ? Bah oui, Y en liquide, donc on X vapeur, X liquide, égale Y, en fait, d'après l'énoncé, c'est rien d'autre que 1 mot, X vapeur. Donc on en dit, 0, 60, non, 0, 50, c'est 5. OK, 0, c'est 25. Et quelle est la valeur au point 3 ? Alors le point 3, qu'on le reprenne bien, le point 3, c'est celui-ci, X vapeur égale 0, donc Y égale 1. Bon, on va noter quand même Y au point 3 égale 1, vous avez un système qui est 100% à l'égalité. Bon, très bien. Maintenant, question d'après, on vous demande, en utilisant les résultats de la première question, calcule les quantités de chaleur massif QC et QF échangées à l'extérieur. On vous précise même à quel endroit sont échangées QC et QF. Alors, donc on a dit QC, donc c'est la chaleur, c'est la chaleur reçue de la part de la source eau chaude, et ça s'effectue entre l'état 2 et l'état 3. Alors je reprends, entre l'état 2 et l'état 3, on a une idée de temps isobar. Donc le premier principe, on peut l'appliquer, on peut l'appliquer à cette transformation. Appliquer au système, au fluide, sur la transformation de 3. de 2 vers 3, et à ce moment-là, ça nous donne delta H2, 3, égal, Q2, 3, égal, QC. isobar. N'oubliez pas ce résultat-là du premier principe, parce que la transformation est isobar. Donc là maintenant, il suffit pour avoir QC, d'effectuer H3 moins H2, et de lire les valeurs d'un tableau. alors H3 moins H2, comme on l'a dit, H3 moins H2, 260 moins 385. 260 moins 385. 260 moins 385. Donc moins 125 kJ par kg. Pour ce qui est de QF, la transformation de 4 à 1, ça va être la même chose. QF. Parce que, cette fois, il s'agit d'une détente, isobar égale à QF, égale à Q4, obtenue de la même façon, de même. donc c'est toujours une transformation isobar. Donc on applique, QF est égale à delta H4 vers 1, autrement dit, H1 moins H4. Au niveau des valeurs, H4 moins H1, H4, 260, H1, 345. J'ai mal écrit tout à l'heure, non, c'est bon. 345 moins 260. 345 moins 260. 345 moins 260. 345 moins 260. Donc, plus 4 fois 5 kJ par kg. Que vous nous entendez ensuite ? Calculer de même le travail absorbé au cours du cycle. Bon, alors là, la fin de l'exercice est d'une simplicité. En fait, il nous suffit d'appliquer, si vous avez QC et QF sur un cycle, il nous suffit d'appliquer le premier principe sur le cycle, au système sur le cycle. donc ça nous donne delta U cycle est égal à W plus QC plus QF. D'ailleurs, il faut travailler en massique. Delta U cycle petit W plus QC plus QF. Et donc, égal 0, pardon. on revient au même point. Et on en dit du petit W, donc égal moins QF. Et donc, ça nous donne moins 85 plus 125. donc, ce qu'on en dit, plus 40 kg au jour par kg. Bon, vous sentez bien que si on vous a demandé le travail, les chaleurs, etc. on va terminer par l'expression de l'efficacité. petite dernière question. 5, l'efficacité. Alors, dans une maxime frigorifique, ce que l'on souhaite récupérer, j'ai réécris encore, j'ai encore énergie, que l'on souhaite récupérer, intéressante, divisé par l'énergie qui a été caputée, qui a coûté, qui a coûté pour faire fonctionner le dispositif. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est de prélever de la chaleur à la source froide. Et ce qu'il a fallu fournir, c'est le travail W. Alors, le travail W, en fait, dans cet exercice, on ne va pas suffisamment loin, mais le travail W, ici, tient compte à la fois de l'énergie que le système a reçu pour fonctionner, au niveau du compresseur, mais également de l'énergie qu'il a pu récupérer au niveau de la détente. Donc là, on n'a pas le travail utile, c'est un travail global que l'on a. Donc, si on fait l'application numérique, il nous reste simplement, alors, QF est écrite ici, 85, sur 40. Et donc, à peu près, elle a 2,1 à peu près. Donc là, il s'agit d'une machine réelle et l'efficacité est celle qui correspond à une machine réelle. Donc, une efficacité de cet ordre de grandeur-là pour une machine favorifique, c'est tout à fait normal. Voilà. Donc, ce qui était difficile dans cet exercice, c'était absolument pas les calculs, absolument pas l'application du premier principe. Si on peut dire quelque chose de difficile, c'est pas vraiment difficile cet exercice, mais l'obtention du cycle, on peut dire, on peut être dérouté les premières fois, mais là, normalement, ça commence à faire quelques exercices que nous faisons. Donc, il faut être bien organisé, bien lire à quoi correspondent les grandeurs en abscisse en ordonnée, etc. etc. Bien trier toutes les informations. Donc là, vous avez vu que dans l'exercice, les informations étaient données un petit peu, si on peut dire, en vrac. Donc, ne soyez pas déroutés par ça. Faites un schéma de principe, de fonctionnement. Vous l'appelez comme vous voulez. S'il est sur votre copie, ça veut dire que vous ne perdez pas de vue, vous pouvez vous y reporter tout le temps. Vous pouvez le faire au brouillon, on ne vous embêtra pas s'il n'apparaît pas, évidemment. Mais, je vous conseille fortement de faire ce schéma avec les états 1, 2, 3, 4, etc. Voilà. Eh bien, donc, dernier exercice à traiter ensuite, il vous restera donc la machine à vapeur où là, cette fois, vous n'avez pas le cycle qui est représenté, enfin, le diagramme entalpique ou pardon, OTS, mais vous avez toutes les valeurs intéressantes qui sont regroupées dans un tableau. Voilà. Bon. Donc, bon courage pour faire cet exercice. et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, bien évidemment, à les poser.